...eceptisme, ainsi que Béli. Et, bon, j'ai pris cette formule parce qu'il me semble qu'il y a tout un courant de pensée du XVIIIe siècle, donc on dit qu'il y a, comme vous avez parlé, très représentatif, qui s'interroge justement sur les conditions d'assimilation des idées qui sont produites par... qui ont été inventées par demain. Et parce qu'il ne va, bon, évidemment, nullement de soi, au XVIIIe siècle, comme à notre époque, d'ailleurs, qu'on puisse faire sienne une idée qui a été inventée par d'autres. Pour toute une tradition de pensée, dont on trouve la trace chez Buffon, d'ailleurs, dont nous parlions ce matin, eh bien, le seul mode possible d'appropriation dans le domaine intellectuel consiste à se trouver en position d'auteur, de découvreur. C'est-à-dire qu'une connaissance déjà découverte, une idée qui appartient aux lèvres des générations précédentes, ne peuvent être assimilées par le sujet, c'est-à-dire devenir sienne, qu'à la condition qu'elle soit réinventée, qu'elle soit retrouvée, soit de façon personnelle, soit de façon collective, peu importe. Cette dépréciation, dépréciation de la tradition, tout ce qui vient du lègle du passé, bon, alors se voit particulièrement, pas seulement au XVIIIe siècle, on la trouve en particulier au XVIIe siècle, chez des auteurs comme Descartes, comme Bacon, pour qu'il faut faire table rase du passé et reconstruire l'édifice du savoir à partir de sources pures de connaissances qui sont situées dans le sujet lui-même, que ce soit à la raison, contexte intellectualiste ou cartésien, ou que ce soit les sens, par exemple, dans le périsme béconien. Et, bon, on retrouve cette tradition à la fois cartésienne et béconienne. Donc, Popper a fait la théorie, d'ailleurs, dans un texte consacré à la tradition et au rôle de la tradition, on appelle ça les doctrines des sources pures de la connaissance, qui sont toujours des doctrines qui jettent l'opprobre sur les connaissances passées et voudraient reconstruire l'édifice du savoir sur les capacités du sujet, sujet individuel, sujet collectif. Et il me semble donc que cette tradition, qui, d'ailleurs, on prend encore le poids aujourd'hui dans la doctrine de la musique actuelle, donc en constructivisme, qui hérite, d'une certaine façon, de cette tradition ultra-rationnelle. Bon, on a vu, on a parlé de Buffon un peu ce matin, Buffon, c'est exactement ça, Buffon, que, au fond, toute tendance à reprendre, dans le texte que vous avez évoqué ce matin, toute tendance à reprendre les idées qui ont déjà été inventées par d'autres, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de purement mécanique. Il y a un texte extraordinaire de Buffon, qui dit qu'au fond, si nous n'avions pas de corps, si nous étions de purs esprits, eh bien, nos productions seraient d'incessantes créations de nouveautés, c'est-à-dire un jaillissement de nouveautés constantes, absolument rare, que de nouveaux, absolument rien, qui serait l'aiguille des connaissances passées. Donc, en rejouant avec cette tradition, il y a donc des penseurs, comme Condillac, et puis ceux dont je vais parler, pour qui, justement, il est possible de faire sienne des idées qui appartiennent à nous. Alors, si cette appropriation est possible, c'est justement que la raison pour laquelle une idée est mienne ne réside plus dans l'origine de cette idée. C'est-à-dire que ce n'est plus l'identité de sa source, c'est plutôt l'usage que j'en fais, la façon dont j'use, pardon, de cette idée, ces productions intellectuelles, esthétiques, qui sont lignées par les générations précédentes. Donc, cette idée, on la trouve chez plusieurs auteurs, il me semble qu'il y a même une tradition, si l'on peut dire, j'essaierai d'en préciser les contours tout à l'heure, mais je vais prendre essentiellement deux exemples. Je vais prendre un exemple d'un auteur très cérébre, à savoir Diderot, avec l'article Ecclectis, de l'Encyclopédie. Je vais prendre un deuxième exemple d'un auteur beaucoup moins connu, enfin, quand même pas inconnu, c'est l'Abbé Pluche. Je vais commencer par l'article Ecclectis de l'Encyclopédie, c'est l'article rédigé par Diderot. Bien, alors l'Ecclectis, tel que définit Diderot dans le fameux article de l'Encyclopédie, donc c'est celui qui, je cite, « parvient informer à tout celui qui est proprement son ouvrage d'un grand nombre de parties qu'il a rassemblées et qui appartiennent à d'autres. » Donc, pour l'Ecclectis, l'invention, qu'il s'agisse donc de l'invention de soi, ou de l'œuvre esthétique ou intellectuelle, n'est pas création. Elle requiert forcément l'existence d'une diversité qui est préalablement donnée. Et n'importe de bien voir, donc cette diversité n'est même pas une matière, un matériau auquel l'action du sujet devrait donner forme, comme un peu l'artiste donne forme à l'argile, ou à l'artiste, c'est l'unité de la philosophie domestique à laquelle parvient l'Ecclectis réside dans l'assemblage lui-même. Ce n'est pas une forme qu'on imposerait à un matériau. Et on ne peut pas non plus parler, il me semble-t-il, d'influence. L'Ecclectique, ce n'est pas celui qui a subi plusieurs influences, mais celui dont la pensée, on va dire, se constitue par une sorte de collection, à partir des pensées d'autrui. Et au tout début de l'article, Diderot souligne la dimension anti-autoritaire de l'Ecclectisme. On verra, quand je dis collection, il faut être prudent, parce que ce n'est pas n'importe quelle collection. Une façon de collectionner, une façon d'emprunter qui, justement, permet de faire de l'unité. Une façon d'emprunter qui ne permet pas de faire de l'unité. Je vais y lire dans un instant. Pour l'instant, je voudrais surtout souligner la dimension anti-autoritaire de l'Ecclectisme. Diderot dit, au début de l'article, « L'Ecclectique est un philosophe qui fout au pied de préjugés la tradition, l'ancienneté, le consentement du Dieu universel, l'autorité, en un mot de tout ce qui supplie de la foule des esprits. L'Ecclectique est un homme qui ne reconnaît point de vue. » A priori, ça semble assez paradoxal que, justement, celui qui emprunte la tradition, celui qui emprunte le passé, soit justement celui qui se présente comme celui qui rejette l'autorité. Alors, il faut comprendre en quoi réside cet anti-autoritarisme d'idrotien et l'anti-autoritarisme de toute cette forme de pensée. C'est-à-dire qu'il se décline sous une forme, ici, qui est radicalement différente de celle qu'on trouve dans le rationalisme, l'inspiration cartésienne. Chez Descartes, chez les rationalistes classiques, la critique de l'autorité, c'est toujours par le rejet d'un accord extérieur. C'est-à-dire que le sujet doit être, à lui-même, producteur de son savoir, ses idées, voire de lui-même. Et c'est-à-dire classique d'autonomie. Et dans le cas de l'éclectisme, le modèle différent, le modèle d'émancipation par rapport à l'autorité est différent. On n'échappe plus à la dépendance. En faisant table rase des apports extérieurs, et en cherchant soi-même, donc, source pure, solide de connaissances, et par l'exercice d'une rationalité critique. On passe du doute, pensons au doute de la première méditation chez Descartes, qui fait table rase de la tradition, en tout premier, à la critique. La critique, tout le contraire du doute. La critique n'écarte pas en bloc le lègle de la tradition, au contraire, elle s'emploie à faire un tri sélectif. L'éclectique, je cite cette fois-ci d'Hydrault, n'est pas un homme qui plante, qui sème, c'est un homme qui recueille, qui crible. Avec l'image du tamis, avec le crible, de la critique, donc. L'éclectique devrait toujours marcher à côté du sceptique pour recueillir tout ce que son compagnon ne réduirait point à un poussière inutile par la sévérité de ses essais. Donc la raison telle que la conçoit ici d'Hydrault, et je pense que c'est quand même très important, c'est une faculté qui évalue les pensées mais qui n'en produit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une raison législatrice, ce n'est pas une raison pourvoyeuse de principes, de règles, de principes théoriques, de préceptes pratiques. Les contenus de pensée lui sont toujours fournis de l'extérieur par d'autres personnes passées au présent. Et d'Hydrault retrouve ici une conception de la raison qui est profondément, je pense, anticartésienne et qui était déjà présente chez Locke, pas tellement dans l'essai auquel vous avez fait référence ce matin, l'essai de 1690, l'essai de l'entendement humain, mais dans un petit traité intitulé de la conduite de l'entendement qui a été publié de façon costume en 1704 et que Diderot connaissait très pas semblablement. À la différence d'autres textes du XVIIe siècle, ce petit texte, le discours de la conduite de l'entendement, ne propose pas prioritairement de perfectionner la capacité du sujet à produire par lui-même de nouvelles connaissances, comme par exemple dans le discours de la méthode dont vous parliez ou dans le nouveau Morgano de Bacon. Il ne s'agit pas d'apprendre à produire de nouvelles connaissances, connaissances plus solides, plus inventives, etc. Il s'agit de développer l'aptitude à évaluer les connaissances qui sont déjà là, les connaissances qui sont soumises de l'extérieur. Et cette évaluation, chez Locke, consiste dans l'action, comme il dit, d'aller au fondement, bottoming, bottoming, aller au fondement, remonter, comme il dit, je cite Locke, d'un argument à sa souc, c'est observer sa force ou sa faiblesse. Et Diderot dira, dans des termes, dans l'article éclectique, c'est dans des termes quasiment semblables, je trouve que la ressemblance est vraiment frappante, que l'éclectique est un homme qui ose penser de lui-même, remonter aux principes généraux les plus clairs, les examiner, les discuter. C'est quasiment les termes utilisés par Locke dans le code de la compilité de l'entendement. La raison n'intervient pas ici comme source spécifique de connaissances, je vais dire, à la façon d'un tamis, c'est Locke qui parle d'une pierre de touche, permettant, je cite toujours Locke, de faire le tri entre l'or et le clinquant. Bien. Donc, Locke ou Diderot, à la différence de Descartes ou de Bacon, n'invitent donc nullement leurs auteurs à se tourner vers eux-mêmes pour chercher dans leur fond propre une source de connaissances, sensible ou intellectuelle, plus solide. Le remède aux imperfections de l'esprit ne consiste pas à se détourner des canaux d'informations réputés impurs ou incertains, l'opinion, les savoirs vulgaires, la tradition, mais au contraire à accueillir sans restriction toutes les formes possibles de connaissances, quelles que soient leurs origines, afin de les passer au crible de la raison. Et Locke cite à l'appui le précepte biblique, « Et c'est tout ! » « Tiens, ce qui est bon ! » Alors, en l'absence de cette rationalité critique, selon Diderot, le recueil des pensées déposées dans les livres n'aboutit aucunement à la constitution d'une pensée réellement mienne et originale. C'est ça la condition, en fait, qui fait du divers quelque chose qui est mien et qui est quelque chose qui a de l'unité. C'est l'exercice d'une rationalité critique. C'est ça qui permet de faire en sorte que l'assemblage soit pas simplement une mise bout à bout d'une diversité qui resterait divers et resterait autre. C'est ça qui lui donne cette unité et qui en fait quelque chose de bien. Et c'est dans quoi le syncrétisme se distingue, pardon, l'éclectisme se distingue du syncrétisme, M. Diderot. Je cite toujours l'article « Éclectisme ». Il ne faut pas confondre l'éclectisme avec le syncrétisme. Le syncrétisme est un véritable sectaire. Il s'est enrôlé sous des étendards dont il n'ose presque pas s'écarter. Il a un chef dont il porte le nom. Ce sera, si l'on veut, ou Platon, ou Aristote, ou Descartes, ou Newton. Il ne l'importe. La seule liberté qu'il se soit réservée est de modifier les sentiments de son maître, de resserrer ou d'étendre les idées qu'il en a reçues, d'en emprunter quelques autres d'ailleurs, et d'étayer le système quand il menace la religion. Le syncrétique, si on suit ce texte, c'est donc celui qui puise la différence, « Doctrine ad hoc » dans le but de consolider une doctrine particulière qu'il a émue, qu'il cherche à défendre par tous les moyens. Il ne s'agit donc pas, comme dans l'éclectisme authentique, de retenir dans les doctrines examinées ce qui a été passé au crime de la raison, au crime de la critique, mais au contraire, de soustraire une théorie menacée à la critique. Donc c'est une stratégie défensive, ce n'est pas du coup une stratégie critique. Il s'agit d'élaborer une stratégie protectrice. Et le syncrétisme, en ce sens, n'est qu'au fond une forme particulière, pluraliste et apparemment accueillante de dogmatisme. D'où l'on voit que, et la leçon vaut, je pense aussi, pour notre époque contemporaine, que le pluralisme n'est pas, dans lui-même, la marque d'une pensée forcément affranchie d'autoritarisme. Ça peut être le masque au contraire d'un autoritarisme profond. Alors, ce qui vient d'être dit, donc, il y a encore d'autres remarques intéressantes dans l'article Éclectisme de l'Encyclopédie, à savoir que, pour caractériser la relation du sujet avec les idées qui ont été pensées par d'autres, n'importe le lec de la tradition, Diderot utilise la notion de conversation, signifiant par là le caractère informel, plus ou moins désordonné, de l'échange. Alors, c'est un point important. La façon dont l'Éclectique construit ce qu'il appelle sa philosophie domestique exclut toute idée d'un plan d'études, c'est-à-dire d'une organisation ordonnée des savoirs. On peut penser, vous savez, à l'image très célèbre de Montaigne, à des abeilles qui font leur mienne, on a embutiné une sorte de fleur, dans l'institution des enfants, donc ça n'a plus la même idée, c'est-à-dire, voilà, c'est une sorte de conversation, on va faire des rencontres avec des auteurs, il n'y a pas de plan d'études, et puis de cela, l'Éclectique va faire, en quelque sorte, son bien. Donc, on parle d'une diversité qui se donne comme telle. Et il me semble, mais bon, c'est une hypothèse, je livre ça à titre d'hypothèse, parce que c'est une idée que j'ai eue en lisant, en disant Diderot, et en réfléchissant sur l'encyclopédie, auquel j'avais pas mal travaillé il y a quelques années, et en réfléchissant également à la pensée pédagogique de Diderot. Et je me suis demandé s'il n'existait pas, au fond, deux pensées pédagogiques de Diderot. En ce sens que, il me semble que cette idée d'éclectisme éclaire ce qui a été le projet encyclopédique pour Diderot. Et en particulier, aussi, ses dissensions avec l'autre éditeur de l'encyclopédie, que vous le savez, d'Alembert. Alors, quand je dis qu'il existe deux pensées de l'éducation de Diderot, je fais allusion, d'une part, à la pensée explicitement exposée, une pensée pédagogique explicitement exposée dans le texte qu'il a écrit pour Catherine II de Russie, le plan d'une université en 1775, où il conçoit l'éducation de façon très classique en termes de programmes d'études, de plans d'instructions qui visent la formation d'une sorte de citoyen modèle pour l'Empire russe de l'époque. Là, on a en effet quelque chose qui annonce les plans d'études qui fleuriront après l'expulsion des jésuites et qu'on trouvera ensuite plus tard chez Condorcet ou chez Nôtre. Et l'autre, il me semble qu'il y a une autre pensée d'éducation chez Hydro, plus souterraine, plus intéressante peut-être aussi, qui s'excrive à travers le projet encyclopédique. C'est-à-dire, on est en droit de se demander si l'encyclopédie fut bien dans sa forme originelle. avant l'apparition de ce qu'on a appelé l'encyclopédie méthodique qui réorganise l'encyclopédie dans un ordre qui n'est pas un ordre alphabétique mais qui est un ordre des matières. Et puis, on peut se demander si l'encyclopédie fut bien une entreprise militante visant à réformer la société par la diffusion des savoirs, ce qu'on dit souvent. Si ça n'a pas été plutôt une tentative pour enrichir l'offre des idées et savoirs disponibles pour les esprits écliptiques, les esprits curieux. C'est-à-dire, au fond, l'offre d'une diversité dans laquelle on peut pittiner, faire son chemin, déambuler, dans cette espèce de non-ordre dans quel ordre alphabétique où les savoirs sont exposés dans leur bigarmure sans rien exclure en allant des plus abstraits aux plus élevés, des plus simples, des plus généraux, aux plus particuliers, des plus théoriques aux plus pratiques. Donc, ceci dans l'intention d'offrir une sorte de diversité propice aux rencontres fortuites, c'est-à-dire au fond, à la conversation. Au fond, l'encyclopédie, c'est l'offre d'une conversation riche. Afin que le lecteur puisse justement créer ses déambulations, bâtir sa philosophie domestique. Voilà. En déambulant dans cette espèce d'univers labyrinthique des sciences et des arts. Donc, si l'encyclopédie fut effectivement, avant d'Hydro, je pense, une entreprise éducative, l'éducation qu'elle propose est d'une toute autre nature que celle visée par le plan d'une université, par tous les plans d'études qui fleurissent à l'époque. Elle propose une entrée dans le savoir pensée sur le modèle d'une suite de rencontres, plus ou moins fortuite comme toute rencontre, et donc exclusive de toute idée d'un plan de formation. Donc, exclusive aussi de toute idée d'une réforme de l'individu, toute idée de production d'un modèle humain que j'ai socialement ou politiquement souhaitable. Donc, si on suit cette idée, l'encyclopédie parle peut-être en définitive contre l'ambition réformatrice en matière d'éducation qu'on prête au siècle des lumières. Et je pense qu'elle n'anticipe en rien, elle n'annonce en rien l'idée d'une éducation conçue sur le modèle d'une instruction publique, qu'on fera plus tard chez Condorcet ou chez d'autres. Elle serait plutôt un modèle dirigé contre cette façon de concevoir l'éducation. Alors que, le plan d'une université en est au contraire à l'annonce. Bon, c'était juste une remarque en passant sur laquelle j'aimerais bien avoir votre sentiment parce que, on va dire, c'est purement un politique. Alors, j'en viens maintenant au deuxième moteur, à savoir que l'abbé Pluche, enfin, Noël, Antoine Pluche, dit l'abbé Pluche, qui est un ancienniste de la première moitié des 18e, donc quelqu'un a pu l'envie assez différente de l'abbé Pluche. Alors, on a retenu le nom de l'abbé Pluche pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est l'auteur d'un nommage très très célèbre à l'époque qui s'intitule Le spectacle de la nature, qui est un véritable best-seller du 18e siècle, et aussi parce qu'il est l'auteur d'un livre dont je vais parler qui s'appelle La mécanique des langues. Et un livre qui est connu, bon, des spécialistes de l'enseignement des langues étrangères, des didacticiens, parce que c'est le premier ouvrage à avoir prôné l'usage d'une méthode directe, c'est-à-dire d'apprentissage des langues non pas par la connaissance des règles et des principes, mais par l'échange avec la conversation une fois de plus avec des locuteurs natifs, des locuteurs étrangers. Alors avant de parler de ce petit ouvrage là où il est beaucoup de questions d'imitation, de la mécanique des langues, je voudrais quand même dire de la mécanique des langues, je voudrais dire un mot du spectacle de la nature. Parce que, vous allez voir, c'est pas sans rapport avec l'imitation et on retrouve des idées qu'on a vues ce matin chez Condillac. Le spectacle de la nature, bon, c'est un livre c'est un livre assez énorme, ça fait 9 volus, c'est vraiment énorme, et c'est un livre dont le succès a été extraordinaire. Bon, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre de vulgarisation scientifique, essentiellement fondé sur les conceptions finalistes de la nature. Ça ressemble à ce qu'on trouve à l'époque chez L.D. Aram, comme le moderne. William L.D. Aram, bon, ça ressemble à sa théologie physique, il y en a plusieurs à l'époque, démonstration de l'existence de Dieu, tirer les voies de la nature, bon, il y en a plusieurs à l'époque, et, je ne l'avais plus, en ce sens, n'innove pas. Et donc, il s'agit d'utiliser les découvertes scientifiques de l'époque, et en particulier celles qui naissent de la diffusion des idées newtoniennes, qui sont nouvelles à l'époque, à des fins donc apologétiques. Et l'intention est de renouveler la traditionnelle preuve de l'existence de Dieu par les causes finales en lui donnant une sorte de vernis scientifique, quelque chose de plus moderne. Et l'abbé Pluche entreprend, donc, de nous faire voir, dans les premiers tomes, c'est d'abord le règne animal, le règne végétal, d'abord le règne animal, ensuite, puis ensuite, il y a le système solaire, la physique, etc. Bref, tout le savoir, il passe pour nous montrer que nous sommes dans, habitant un univers qui est ordonné, etc., ordonné par un sage architecte et que Dieu existe. Alors, bien que ce finalisme soit étranger à la philosophie de Candillac, il me semble qu'il y a un point sur lequel les deux auteurs sont assez proches. À savoir, assez proches justement quant à la notion d'imitation. À savoir que pour les deux auteurs, la nature dont Dieu est le créateur est la seule oeuvre qui soit vraiment originale. C'est-à-dire, c'est la seule oeuvre qui ne résulte pas d'une copie. En fait, c'est la seule oeuvre. C'est-à-dire que c'est la seule expression d'une activité réellement créatrice et réellement productrice de nouveautés. On l'a dit ce matin pour Candillac, l'homme n'est pas quelqu'un qui invente. Même les génies n'inventent pas. En fait, il n'y a pas d'oeuvre, d'oeuvre inventive qui puisse sortir de l'action humaine. La seule oeuvre véritablement qui mérite le nom d'oeuvre, d'oeuvre de création, c'est la nature. Et je ne l'avais plus, je vous avais à peu près la même idée. Et les oeuvres humaines, les productions humaines, elles ne se sont jamais vraiment des oeuvres, ce sont seulement des copies. Et c'est pourquoi, au fond, Candillac, on a dit que l'homme est un copiste, il est par nature un copiste. Et il ne peut pas miner, son activité n'a rien à voir avec l'activité autoproductrice, créatrice de Dieu. C'est un des thèmes constants de la philosophie condillacienne qu'on retrouve aussi chez Bluche. L'invention humaine est toujours seconde, elle n'est jamais un acte de production ex minu, ce n'est jamais une création, c'est toujours une reprise de ce qui a été donné. L'homme ne fait, je l'ai dit ce matin, ne fait que trouver, ne fait que découvrir sans jamais inventer au sens propre du terme. Je cite Condillac, le mot inventer ne signifie rien que trouver. Voilà. Et il ajoute, nous voudrions nous persuader que les inventeurs n'ont rien trouvé et qu'ils ont tout créé, mais c'est l'effet de notre vanité. En fait, nous ne faisons un créant jamais, nous ne faisons que copier. Il en va, donc qu'est-ce qu'un génie, dit-il, un esprit simple qui trouve ce que personne n'a su trouver avant lui. C'est ce que je vous disais ce matin à propos des génies. Et qui, à propos de Molière, il dit, inventer et qu'il doit trouver et comparer. Il n'y a pas trouvé, il y a de comparer, c'est-à-dire emprunter à la tradition, emprunter ce qu'il y a, ce qui est déjà établi. Ce qui est, je cite, ce qu'on dit, ce qu'il trouve déjà établi. Voilà. Bien. Donc, je passe après ces quelques remarques sur le spectacle de la nature. J'en viens à la mécanique des lents où là, l'imitation va être proprement thématisé. Donc, l'objectif de ce texte qui date de 1751 est de critiquer la conception intellectualiste de l'enseignement du latin qui, d'après, plus, est répandue dans les collèges pour le XVIIe siècle sous l'influence du cartésianisme. Puisque l'erreur fondamentale de ces méthodes pour plus, c'est d'avoir confondu, d'avoir pris une langue pour un système mathématique. D'avoir pris qu'on pouvait reconstruire une langue donc sur des bases rationnelles comme un peu on le fait pour les mathématiques, pour l'arithmétique ou la géométrie. Et l'argument majeur de plus, c'est qu'une langue n'est pas un système rationnel. Ce n'est pas un système rationnel comme la géométrie ou l'arithmétique. Le choix des termes d'une langue, les combinaisons de ces termes sont point l'ouvrage d'un conseil ni de la raison. La prudence ne sont des points mêlés. Ce n'est de la part des peuples qui l'ont parlé qu'une routine, qu'une mode à laquelle ils ont consenti. Et donc, du même coup, parce qu'une langue elle produit non intentionnelle et non réfléchie de l'activité humaine, eh bien, il n'est pas possible selon plus de l'apprendre de façon raisonnée, de façon déductive, en partant des principes. La raison n'ayant pas présidé à la création d'une langue, la raison ne peut pas nous la faire apprendre. Donc, celui qui voudrait apprendre à partir des règles, dit-il, un secondaire n'a jamais entré dans l'activité d'une langue, c'est-à-dire une secondaire à devoir constamment l'étudier sans jamais pouvoir la parler. C'est-à-dire, on ne peut que l'étudier au fond, la langue restera jamais pour lui un objet d'étude et du même coup, parce que c'est un objet d'étude, ça ne sera jamais quelque chose pour ce qui sera sien. un outil dont nous pourrons user avec souplesse pour nous exprimer nous-mêmes. Alors, et c'est ainsi, dit-il, que les enfants ont appris à parler leur langue maternelle. Là, c'est différent de Kondiyak. Kondiyak, on ne va pas parler ce matin, mais Kondiyak estime qu'un enfant apprend son langue maternelle en raisonnant. On parle même l'enfant qui apprend son langue maternelle à Newton qui découvre les principes de la gravitation universelle. En disant, dans les deux cas, il use de sa raison. C'est pourquoi, Kondiyak pose l'existence d'une rationalité enfantine. Non, chez Kondiyak, 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 l'enfant apprend à parler sa langue maternelle sans réflexion. Il dit, voilà, cet apprentissage est d'abord l'ouvrage de nos oreilles, ce n'est pas celui de notre réflexion. Ensuite, bien sûr, on peut dégager les règles de grammaire, mais ce n'est pas à l'aide de ces règles de grammaire qu'on sait parler et la connaissance de ces règles de grammaire et les règles de grammaire. de ces règles de grammaire et les règles de grammaire. plus les règles de grammaire et les règles dégagerent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501